Merci de nous retrouver, chers auditeurs, dans cet espace Vivre Mieux, espace où nous recevons Vénus Timon. Bonjour. Bonjour, Jessy. On vous connaît mieux maintenant. Avec une fille depuis une semaine. Eh bien, bien sûr. Alors, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Vénus Timon, eh bien, la voilà, elle est avec nous. Elle est auteure d'un livre que vous voyez ici, Manger et guérir, plus de 100 recettes préventives et curatives. Et pendant une semaine, nous avons vraiment eu du plaisir à la voir avec nous. Elle, depuis plus de 20 ans, anime des conférences, des ateliers, des séminaires sur la santé. Et puis, surtout, elle a une expérience qui lui vient de Bolivie. J'ai envie de dire ça, puisque ça fait six ans que vous exercez en Bolivie en tant que missionnaire médical. Vous êtes, on va dire... Praticienne de santé naturelle. Naturelle. Ça, c'est important. Et vous avez, donc, dans le cadre d'un projet, décidé de mettre en place ce livre. Alors, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour notre dernière émission, mais pas dernière rencontre, puisque, chers auditeurs, nous avons prévu, n'oubliez pas pour vous, dimanche, un atelier avec Vénus Timon. Il y aura deux séances au choix. Vous pourrez soit vous inscrire à la séance de 8h30, 10h, ou celle de 10h, 11h50, avec des sujets qui seront proposés. Je vous laisse le soin de nous dire, rapidement, quels sont les sujets qui seront abordés et comment ça va se passer. D'accord. Dans un premier temps, donc, je vais présenter le livre et certaines recettes, des conseils culinaires, et puis, en dernière partie, des soins, je veux dire, des traitements naturels, pas basiques quand même, j'ai envie de dire basiques, mais des traitements naturels pour booster le système immunitaire, pour aider à sortir des pathologies plus loin lourdes, telles que diabète, hypertension, cancer, arthrose, arthrite, ces maladies. Voilà. Alors, suite à vos interventions, vous avez eu des retours, et c'est justement avec ces retours que nous allons terminer ce volet émission, émission. On va dire ça comme ça. Oui. Beaucoup de questions autour du diabète, de l'hypertension, comment faire pour ne pas prendre froid de manière régulière, mais surtout autour du diabète et de l'hypertension. Beaucoup de questions autour de cela. C'est un gros problème. Oui, un gros problème. Tant en Guadeloupe comme Martinique, enfin, partout dans le monde entier. Absolument. L'hypertension, c'est le tueur numéro un dans le monde entier. Oui. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, donc, j'aimerais mettre l'accent sur une recette très appétissante. C'est la page 58. La page 58. Alors, justement, à ce propos, si vous désirez avoir un livre, sachez que c'est encore possible. On va dire ça ? Tout à fait. C'est encore possible. Alors, je crois qu'à Maison Santé et Vie, à Pont-à-Pitre. Et bientôt, la semaine prochaine, à Trois-Rivières. À Trois-Rivières. D'accord. Donc, si vous voulez plus d'informations, appelez au 0 590 82 19 19 pour savoir où se trouve Maison Santé et Vie. Ou encore au 0 690 57 47 90 pour Trois-Rivières et Maison Santé et Vie. On pourra vous en dire un petit peu plus. Alors, page 50. 58. 58. Autant pour moi. Donc, page 58. On y est. Ah. Oh. Pizza, pâte, manioc. Ah, oui. Ah, oui. On a doué ça ? Oui. Parce que j'ai rencontré une dame qui... Alors, est-ce qu'on peut voir cette pizza, Pierre ? Voilà. Une très, très, très belle pizza. Voilà. Alors, je vous laisse le soin de présenter cette pizza. Il y a deux jours, une dame à qui je présentais le livre et quand elle a commencé à le feuilleter, et puis elle est tombée sur pizza, ça la réconciliait avec Dieu parce que... Ah, oui. Oui, parce que Dieu lui disait de changer son alimentation. Mais qu'est-ce que je vais manger que des légumes ? Autant mourir. Oh. Oh, là, là. Et quand on a découvert qu'en fait qu'elle pouvait manger plein de choses appétissantes, les larmes sont venues. Et c'est en verre en plus. Ça veut dire que c'est sans gluten. Oui, tout à fait. Ah, mais c'est génial. Donc, les larmes lui sont venues aux yeux et puis elle s'est réconciliée avec Dieu sur cet aspect-là. Ah, parce que... On est d'accord. Non, comment tu peux me priver de nourriture ? Mais elle ne savait pas qu'elle pouvait manger les meilleures productions du pays, comme nous dit Esaï. En plus, en plus. Alors, pourquoi pizza, pâte manioc ? Alors, généralement, la pizza, la pâte, elle est faite avec du blé. Donc, c'était une option pour dire qu'on peut, en utilisant le camagnoc qu'on trouve ici, parce que j'ai vu sur le marché du camagnoc et de la farine de manioc, on peut faire une très bonne pâte qui servira de base pour pouvoir mettre ses ingrédients au-dessus. D'accord. Mais ce matin, je voulais mettre l'accent sur le fromage. Généralement, parce que quand on regarde cette pizza, on a l'impression qu'il y a du fromage au-dessus. Absolument. Un peu l'illusion du fromage, quand on achète les pizzas trois fromages, moi, ça me rappelle un petit peu cette pizza. Alors, mon faux fromage, donc les ingrédients. Donc, j'ai commencé par le faux fromage, du tofu soyeux, dont la recette se trouve dans le livre, des noix de cajou, de l'huile d'olive, des échalotes, du lin et du sel. Mais vraiment très peu d'ingrédients pour avoir une texture et même une saveur lorsque l'on va consommer cette pizza qui va donner un petit peu l'illusion de consommer du fromage. Cette préparation, ce faux fromage va lier les différents ingrédients parce que le fromage ou la pizza sert à lier les ingrédients et aussi à donner une petite couleur et une saveur. Alors, il y a cette recette de fromage aussi à la page 37, à la page 37, la recette des toasts aux olives. Donc, c'est la même recette? Non, c'est une autre recette. Alors, j'ai mis crème à gratiner pour ne pas répéter faux fromage parce que ce sont des ingrédients différents. une autre base pour pouvoir, donc celle-ci avec des noix de cajou, du sésame, de l'huile d'olive, de la farine de riz pour épaissir un peu et puis des aromates. Alors, j'aime bien puisque vous avez une recette avec soja, puisque le tofu, c'est du soja, et une recette sans soja pour ceux qui ne veulent pas consommer du soja et je trouve ça très, très bien. D'accord. Alors, les deux, c'est deux recettes, le faux fromage pour la pizza et ainsi que la crème à gratiner peuvent servir quelle que soit la chose qu'on a besoin de gratiner. On fait un gratin de patate ou de banane jaune, je ne sais quoi, ou d'igname, on peut en mettre un peu dessus et vraiment, ça donne un très bon rendu. En suivant le conseil de mettre cette préparation, je parle pour la crème à gratiner, dans un sachet de congélation, une petite entaille dans l'angle, toute petite, et ainsi avec son sachet, on peut répandre sur son gratin, sur sa pizza, sur son toast, sur ce que l'on désire, sa crème à gratiner pour faire, donner l'illusion de petits filets comme du fromage et quand ça cuit, ça donne un très bon rendu. Ah, j'imagine. Oui. Alors, pourquoi donner des recettes, pourquoi donner ces alternatives au fromage? Et pour cela, je veux vous inviter à prendre vos bibles. Nous allons faire, parce que j'ai dit que c'est le livre, il est soutenu par des principes bibliques. Oui. Et que les recettes sont préventives et curatives. Alors, nous allons entrer un peu plus en détail, si tu le désires. Mais bien sûr. Alors, nous lirons dans Lévitique. Oui. Alors, je fais mon livre. Lévitique, le chapitre 1. À partir du verset 7, généralement, le peuple d'Israël, il y avait un rituel pour offrir les sacrifices. Dieu demandait un certain nombre de choses que le sacrificateur devait brûler et mettre sur l'autel et brûler. Alors, ce petit rituel, nous allons le lire dans Lévitique, chapitre 1, à partir du verset 7. Et ceci se répète dans tout le livre. Verset 7. Les fils du sacrificateur Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les sacrificateurs fils d'Aaron poseront les morceaux, la tête et la graisse, puis le bois mis au feu sur l'autel. Il lavera avec de l'eau les entrailles et les jambes et le sacrificateur brûlera le tout sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'éternel. Point. On s'arrête ici. Oui. Alors, où est le fromage ici? Ah, justement! J'attendais cette question. Oui, je me dis si elle va nous dire où se trouve ce fameux fromage. Où se trouve ce fameux fromage dans ce texte. Alors, on va reprendre. Donc, il y a l'autel. Et sous l'autel, on met un certain nombre de parties de l'animal. Et quand le sacrificateur brûle, la Bible dit que ceci est d'une agréable odeur à l'éternel. Absolument. Alors, je ne sais pas si tu n'as jamais été à la campagne, par le passé peut-être enfant, et à l'époque quand les gens tuaient les animaux, et puis des fois ils brûlaient ou ils en tiraient, mais parfois ils brûlaient. Alors, imagine un feu, un feu de bois, sur lequel il y a une tête de bœuf, il y a des pattes, il y a de la graisse, il y a les entrailles, et donc tout l'estomac, le froid, ça sent bon à ton avis ? Du tout. Non. Pas du tout. Alors, et pourtant le texte dit, c'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Pourquoi ça sent si bon pour Dieu, alors que pour nous ça sent mauvais ? Alors, lorsque je me suis mise à réfléchir et à prier sur ce texte, Dieu m'a donné de comprendre, mais oui, pour moi ça sent bon parce que c'est l'obéissance. Lorsque le peuple fait ce que je lui demande, je suis content. Alors, je suis content pour l'obéissance, mais je suis doublement content parce qu'en obéissant, il ne va pas se rendre malade. Parce que ces parties consumées sous le feu, ce sont les parties les plus contaminées quand un animal est malade. Donc, si d'emblée, chaque fois qu'il sacrifiait un animal, parce qu'après, celui qui venait offrir son sacrifice, il repartait chez lui avec de la viande que le sacrificateur lui remettait, le sacrificateur gardait pour lui l'épaule droite ou la cuisse pour sa consommation personnelle, et puis il remettait à l'intéressé sa viande qu'il consommait avec sa famille, avec ses amis. Donc, chaque fois qu'il mangeait, il mangeait de la viande généralement dans ses occasions-là. Donc, il repart avec de la bonne viande. Donc, toutes les parties brûlées, ça n'entrait pas à la maison parce que c'était brûlé. Donc, il n'y avait pas dans le camp, les Israélites n'avaient pas de tête, ils ne pouvaient pas faire de soupiers bèfs. Pourquoi? Parce que c'était brûlé sur l'autel. Et puis, j'irai plus loin, les entrailles, oui. Dans les entrailles, il y a les intestins, et puis il y a l'estomac, il y a le foie, le cœur, tout ça est brûlé. Et pour faire du fromage, de quoi j'ai besoin? Du lait? Du lait de vache, très bien, du lait de vache, mais davantage. Il faut un ferment. Ah ben oui, il faut un ferment lactique. Et le ferment, on le prend dans la quatrième poche de l'estomac ou et dans l'intestin. Donc, ça dépend du fromage. Donc, on va prendre l'un ou l'autre des ferments. On va prendre les deux à des doses différentes. Et ça va donner des différentes textures de fromage que nous connaissons. Donc, à la base, pour faire un fromage dur, un fromage fermenté, il faut du lait de vache, et puis un ferment lactique. Alors, on va prendre l'estomac ou l'intestin, on va le laver, le couper en petits morceaux, et puis ensuite, le mettre à macérer dans de l'eau à à peu près 25 degrés pendant 4 à 5 jours. Et c'est cette macération, donc on va récupérer les microbes pour pouvoir, c'est ça le ferment qu'on va, avec ça, on va ensemencer. On va ensemencer, on va ensemencer le lait de vache, et ainsi, on pourra avoir un fromage. Donc, si ces parties sont brûlées sur l'autel. Donc, on n'a pas les éléments nécessaires pour faire le fromage. Oui. Pourquoi? Parce que le fromage, c'est un condensé, un concentré de graisse et de sel. Et Dieu demandait au peuple de ne pas manger la graisse. Parce que quand on lit l'histoire des fils d'Élie, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 2, les fils d'Élie, ils venaient récupérer de la viande, justement, la viande des sacrifices, mais ils ne voulaient pas de la viande bouillie, de la viande sans graisse. Et ce péché-là a été lourdement sanctionné, parce qu'ils voulaient, avec les oeuvres et leurs serviteurs, pour piquer dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, donc avec une fourchette à trois dents, les morceaux de viande avec toute la graisse. Ils ne voulaient pas enlever la graisse. Pourquoi Dieu sait que si la graisse rentre, ça va altérer mon système, et puis ça va me donner toutes sortes de pathologies. Donc, pour préserver la santé de son peuple, Dieu donne ces consignes-là, détruise et brûle tout ce qui est potentiellement infecté, et tout ce qui pourrait entraîner d'autres maladies. Et j'en donne vos preuves. Lorsqu'il y a eu la crise de la vache folle dans les années 1990, en Europe, pas seulement en France, je crois que c'était au cours de l'année 1996 ou 1997, le ministre de la Santé français, il avait émis un décret où certaines parties des animaux étaient interdites à la vente. Et comme par hasard, les parties qui étaient interdites à la consommation pendant quelques années, c'était le cerveau qui est dans la tête, les os, les viscères, donc plus de riz de veau, toutes ces parties. C'est bizarre que le ministre de la Santé, pour protéger la population française, interdise à la consommation exactement les mêmes parties que Dieu demandait de brûler sur l'autel. Il n'est pas plus intelligent que Dieu. Donc, si lui, il sait que quand l'animal est malade, et très malade, la maladie de la vache folle, pour protéger la santé du peuple, il ne faut pas consommer cela. Malheureusement, petit à petit, on a remis toutes ces parties à la vente, et voilà pourquoi, encore de nos jours, il y a de nouveaux cas de la maladie de Cosfel Jacob. Parce que nous ne savons pas à quel moment un animal peut être malade. Et si l'on consomme les parties les plus contaminées, à n'importe quel moment, je peux subir les conséquences d'avoir consommé ces parties à un moment donné de ma vie. Donc, par mesure de précaution, mieux vaut suivre ce conseil de l'Éternel, détruire ces parties et ne pas consommer. Mais comme Dieu nous dit, dans Esaïe, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, il nous donne des alternatives avec la noix de cajou, avec le tofu soyeux, d'autres préparations qui peuvent donner l'illusion de manger du fromage, mais en fait, ce sont des aliments sains. Voilà. Comme il a fait, peut-être que l'exemple n'est peut-être pas à propos, mais ça me vient comme ça. Comme il l'a fait avec, quand le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert, il a fait pleuvoir la manne. La manne, oui. Voilà, avec un bon goût. Donc, Dieu est capable de proposer de bonnes choses, des alternatives. Oui, bien plus saines. Absolument, absolument. Donc, voilà, il y a des alternatives. Et moi, franchement, quand j'ai vu pizza, pâte, manioc, que je me suis dit, tiens, ça permettra vraiment à beaucoup de personnes de trouver, psychologiquement en tout cas, de quoi tenir. Oui, le fait d'avoir, alors, ça c'est un exemple de fromage à mettre sur une préparation, mais il y a aussi d'autres recettes de pâté. Il n'y a pas beaucoup dans ce livre, parce que c'est un premier jet, mais de fromage dur, ferme. Tout à fait. C'est possible. C'est possible, oui. Les gens m'appellent, je leur donne une petite recette toute simple et ils peuvent le faire pour avoir quelque chose de ferme à trancher, à mettre sur son pain. Sur son pain. Il y a toujours des alternatives pour les choses saines. Absolument. Eh bien, gloire à Dieu pour tout ça. Alors, donc, vous vouliez également nous raconter un témoignage. Un petit témoignage. Un petit témoignage, oui. Alors, c'est le témoignage numéro 6 à la page 137. Alors, c'est un monsieur d'environ 70 ans. Alors, ça date de l'année dernière. Et je le rencontre, il me fait part de ses problèmes de diabète, d'hypertension et d'ulcère veineux qu'il avait aux jambes. Et comme c'était un homme assez élégant, c'était vraiment pas beau à voir avec la peau qui s'écaillait, la peau noire. Donc, toujours, il mettait des chaussettes, un pantalon. Il camouflait toujours ses jambes parce qu'il était vraiment incommodé par l'aspect de ses jambes. Alors, l'ulcère veineux. Veineux. Oui. Ça se trouve à quel niveau? Alors, lui, il l'avait aux jambes, au niveau des jambes. Donc, les veines étaient si à tête que, en fait, on avait l'impression qu'il avait, comment ça s'appelle? Un eczéma. Moi, au préalable, j'ai pensé que c'était un eczéma. Il met les jambes vraiment noires et qui pellent, qui caillent et puis douloureux aussi. Donc, au départ, il pensait que c'était un eczéma et c'est après que le médecin lui a dit non, c'est un ulcère veineux. Voilà. Alors, je pose la question puisque quelquefois, je vois des personnes peut-être de certains âges qui ont les jambes noircies et gonflées. C'est pas la même chose? Peut-être que ça débute ainsi. Peut-être que ça débute ainsi, mais en général, c'est les conséquences d'une mauvaise alimentation. D'accord. Donc, je lui dis, je pourrais te proposer un plan pour sortir de tous tes problèmes. D'accord. Parce qu'il est assez jeune, c'est un homme de la campagne, il s'occupe de ses... Oui, il est à la retraite, il s'occupe de ses animaux, il est très actif. Et comme il avait ce désir de vivre, il me dit d'accord. Alors, je lui présente le programme de ce livre, une alimentation 100% végétale. Alors, premièrement, je lui dis une détox. Alors, pour nettoyer l'organisme pour que plus rapidement, il puisse recouvrir la santé. Parce qu'on peut le faire sans détox, mais bon, ça prendra un peu plus de temps. Donc, il accepte la détox. Et au cours de ces 10 jours, il se rend compte qu'effectivement, il y a des jours à plusieurs reprises. Au fur et à mesure que les jours passaient, il n'avait plus besoin d'insuline. Il a commencé par diminuer la dose d'insuline. Et à la fin, il n'en avait plus besoin. Son hypertension était bonne. Il n'y avait pas encore de résultat sur les jambes. Donc, ça l'a convaincu pour pouvoir poursuivre dans ce plan. Donc, après le nettoyage, il a commencé à s'alimenter ainsi. Je lui ai présenté. Alors, le nettoyage a duré combien de temps? 10 jours. 10 jours. 10 jours. Et suite aux 10 jours, alors je lui dis, maintenant, plus de fromage. Plus de fromage. Parce que lui, il mangeait fromage à tous les repas. Il m'a dit, ah non. Mais vraiment, il m'a montré dans son réfrigérateur, il en avait. Et puis, différentes variétés, différents modèles de fromage. Ce sera difficile. C'est un amateur de fromage. Un amateur de fromage. Il m'a dit, mais je mange du fromage à tous les repas. Wow. OK. Pour m'aider? Je vais offrir le fromage à des amis. Parce qu'il fallait enlever la tentation de la maison. Ah oui. Donc, il a offert son fromage à ses amis. Et puis, il a commencé à s'alimenter ainsi. Et lorsque j'ai le revu trois mois après, Vénus, ça fait deux mois que je ne prends plus aucun médicament. Ma tension est bonne. Je n'ai plus de problème de diabète. Parce qu'en mangeant ainsi, on régule, on vit avec. C'est-à-dire que si on revient à ses anciennes habitudes, le problème de diabète va revenir. Il faudra à nouveau prendre de l'insuline. Donc, manger ainsi permet de vivre avec son problème, mais sans avoir besoin d'insuline. Et puis, il est tout fier de me présenter ses deux jambes. Regarde. Là, maintenant, il porte des shorts. Pourquoi? Parce que son problème s'est réglé aussi. Ah, oui. Sa peau est belle. Sa jambe n'est plus noire. Et il est tout fier de me dire, regarde. Voilà. Alors, moi, j'ai une question. C'est-à-dire qu'on rencontre des personnes qui sont végétariens ou même végétaliens et qui ont ce genre de soucis. Alors, si on est végétalien, végétarien ou végétalien, et qu'on a diabète et hypertension, il y a une faille. D'accord. Il y a soit quelque chose que je fais en excès ou quelque chose que je ne fais pas. Très bien. D'accord. Et alors, pour le végétarien, je dirais qu'en général, c'est la consommation de graisse qu'il y a dans le fromage. Parce que les végétariens, malheureusement, pour avoir laissé la viande, ils se sont rabattus sur le fromage. Ils consomment énormément de fromage ou de produits laitiers tels que yaourts. Et donc, ça, ce n'est pas une aide. Et le végétalien, parce qu'il y a aussi des végétaliens qui ont ces soucis, parce qu'ils sont végétaliens, mais ils mangent raffinés. Donnez un exemple. Ah ben, ils vont manger du pain blanc ou du riz blanc. Oui, ok. Oui, c'est végétarien de manger du riz. Mais le riz blanc, non. Donc, ça va me donner un sang concentré. D'accord. Un sang épais qui ne va pas circuler bien. Donc, je peux avoir des problèmes de circulation tout en étant végétalien. On est d'accord. D'accord. Donc, il faut chercher où est-ce qu'il y a la faille dans mon alimentation. D'accord. C'est pour cela que les principes de santé qui sont inscrits au début, il faut les respecter. Tout à l'état le plus naturel que possible. Je vais manger du manioc. Je vais manger du camanioc. Mais je ne vais pas manger du tapioca. Pourquoi? C'est de l'amidon. L'amidon va me nuire à long terme. Un diabétic qui ne doit pas manger d'amidon, que ce soit de manioc ou de riz ou de maïs. Donc, il peut manger son maïs. Il peut manger son manioc, mais pas d'amidon. C'est un petit peu cet ajustement qu'il est important de faire. Ah oui, ça c'est très, très important. Alors, c'est vrai. Alors, pour ceux qui arrivent à l'instant, nous sommes avec Vénus Timon, auteur de ce livre Manger et guérir. Plus de 100 recettes préventives et curatives. Un livre qui s'inspire des principes bibliques. Et justement, il y a un instant, nous faisions carrément un parallèle. On faisait vraiment le parallèle entre un texte de la Bible et l'intérêt de manger vraiment autrement. Vraiment autrement. Alors, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, sachez que vous avez un atelier qui est prévu dimanche. Dimanche, ce dimanche, qui arrive à Radio Vie Meilleur pour l'atelier. On me l'a demandé, ça se passera où exactement ? Oui, nous sommes en train de vous préparer une très belle salle, n'est-ce pas Vénus ? Tout à fait. Avec des places limitées certes, mais il y a suffisamment de places pour ceux qui aimeraient aller plus loin avec Vénus, poser des questions. Certains m'ont dit, est-ce que je peux venir avec certains résultats que j'ai pour qu'elles puissent être beaucoup plus précises ? Voilà, alors justement à ce propos, qu'est-ce que l'on peut dire ? Alors, évidemment, tout dépend du nombre de présents, parce que s'il y a 30 personnes, il me sera difficile en une heure et demie d'accorder du temps à tout le monde. En revanche, il restera peut-être après l'atelier, disons dans la semaine, quelques jours. Oui, et nous pourrons, parce que sur le livre, il y a mon contact, mon numéro de téléphone, une adresse mail à la deuxième page, mon mail, mon numéro de téléphone, et nous pourrons éventuellement nous rencontrer soit ici, enfin pendant ce séjour, ou un prochain, la date n'est pas encore fixée, mais dans un prochain passage, ou on pourrait correspondre par téléphone, ou par mail, ou par WhatsApp, enfin comme... Alors, vous allez très bientôt repartir en Bolivie, est-ce qu'on pourra vous joindre quand même avec le numéro de téléphone ? Alors, le numéro de téléphone, mais plus par WhatsApp. Par WhatsApp. Je conseille aux gens plutôt de m'appeler par WhatsApp et de converser. Et ça passe. Parce que le numéro de téléphone, je change le plus quand j'arrive en Bolivie. D'accord. Mais c'est le même numéro par WhatsApp, oui, ça passe. Ça passe. Impeccable. Donc, vous êtes joignable. Je suis joignable, oui. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes, 5 minutes. Nous allons donc profiter pour poser quelques questions à Vénus. Donc, Vénus, il y a eu des retours également de mon côté, suite à nos échanges. Alors, pour tout ce qui est maladies d'Alzheimer, les maladies auto-immunes, telles que le lupus ou autres, les maladies, alors, on a Alzheimer, on a déjà parlé du diabète, Parkinson, les maladies de Parkinson. Alors, comment abordez-vous tout cela ? Oui. Alors, 5 minutes, c'est à vous de voir comment vous répondez. Alors, il est important de savoir l'origine de la maladie pour pouvoir arrêter la source qui salit mon corps. maladies d'Alzheimer, Parkinson, ce sont des variantes de la maladie de Cosfel Jacob. Donc, j'ai été contaminée, si j'ai ces maladies, c'est à un moment donné, j'ai été contaminée par des prions. C'est une déformation d'une protéine qui est infectée et un gramme de prions est suffisant pour pouvoir me donner cette maladie un an, dix ans, vingt ans après. Donc, si je suis déjà atteint de cette maladie, il est évident que je dois couper toute alimentation d'origine carnée, puisque c'est par la viande que vient cette maladie. puisque lors de la crise de la vache folle, on s'était bien rendu compte que le cerveau des vaches avait des trous. Exactement ce qui se passe pour l'homme, ceux qui ont le Parkinson ou Alzheimer, ils ont des trous dans le cerveau, comme pour la vache. Donc, je dois me couper de cela. Ainsi, la maladie, je peux, et en changeant mon style de vie, en me nourrissant vraiment des aliments réparateurs que Dieu a donnés, qui sont l'herbe des champs, beaucoup de cruzités, je peux arrêter le processus de dégénération. Il y a eu des témoignages de personnes qui, ils ne sont pas guéries, mais la maladie n'empire pas en changeant. Maintenant, il faudrait un miracle de Dieu pour que cette personne puisse recouvrer. Je n'ai jamais entendu de témoignages là-dessus. Je ne dis pas qu'il n'en a pas, mais je n'ai jamais entendu. Mais en tout cas, les gens, la dégradation de ce système, on peut stopper. Et la personne vivra un peu plus allégée et plus longtemps. Alors, ça, c'est pour Alzheimer et Parkinson. Et pour les maladies auto-immunes, J'ai eu une opportunité une fois d'avoir une patiente atteinte de lupus, maladie auto-immune, qui était lupus et arthrite rhumatoïde, et qui était en fin de vie. Deux de ses frères, qui étaient médecins, elle était vraiment dans un entourage de médecins, elle avait aussi son fils à l'époque, en cinquième année de médecine, et l'avait déjà, parce que l'hôpital l'avait déjà renvoyé chez elle pour mourir. Et ses frères avaient confirmé à sa maman qu'il fallait se préparer, préparer son enterrement, parce qu'elle n'allait pas tarder à mourir. Quand finalement, l'un de ses frères l'emmène à la maison, l'emmène pour moi. Et rien qu'avec la détox, cette dame, pour ce qui est des douleurs articulaires, elle a pu sortir de la maison en manipulant elle-même sa chaise roulante, alors que lorsqu'elle était arrivée, aucun mouvement elle ne pouvait faire. Et chaque mouvement lui soutirait des cris, tellement c'était douloureux. Donc cette dame, premièrement allégée des douleurs articulaires. On a mis en place ce plan alimentaire, donc elle se nourrissait de cette manière, et comme sa famille ne pouvait pas le mettre en place, je peux venir, je peux me préparer la nourriture, mon mari viendra chercher tous les jours. D'accord, tous les matins, son mari venait chercher la nourriture pour la journée, les trois repas. Et un mois, deux mois, trois mois, comme ça, on a poursuivi. Et cette dame, jour après jour, elle se relevait, elle se relevait. Mais pour ce qui est de... Elle avait, petit à petit, elle a diminué, parce que quand on a, depuis un certain nombre d'années, on est sous médicaments, il est prudent, il est recommandé de diminuer petit à petit les doses pour que le corps puisse s'habituer à ne plus recevoir, mais pas rompre de manière brutale. Donc c'est ça qu'elle a fait, cette dame. Et petit à petit, à un moment donné, donc il ne me restait plus qu'un seul médicament qu'elle avait diminué. Et son frère était si émerveillé qu'il était venu me demander, mais c'est quoi cette technique que j'applique? Parce qu'il a vu sa soeur revivre et il n'en revenait pas. Alors, petit à petit, donc elle a poursuivi et elle se remettait. Je l'ai reprise une deuxième fois, durant trois semaines, pour pouvoir, parce que la première semaine, je ne pouvais pas, c'était juste la détox. Il me manquait du temps pour pouvoir lui faire des soins particuliers. Donc on a fait des soins, des traitements sur sa personne pour éliminer l'acidité de son corps, pour pouvoir enlever des toxines, davantage de toxines par la peau. Et malheureusement, j'ai dû voyager. Et quand je l'ai quittée, elle est partie. J'ai demandé à une amie kiné de venir voir, de venir testée. Elle m'a dit, mais il ne lui manque plus rien pour marcher, parce qu'elle était en chaise roulante depuis plus d'une année, cette dame. Donc elle avait suffisamment de force pour pouvoir faire deux petits pas. Mais elle m'a dit, très bientôt, avec tous les soins sur l'extérieur, sur la peau, elle m'a dit, dans une semaine, cette dame marche. Malheureusement, quand j'ai voyagé, elle retournait chez elle et la tentation a été forte. D'accord. Et petit à petit, elle succombait, elle succombait. Mais la mère, les fils... Elle faisait quoi dans la... Ben oui, alors, elle a recommencé à manger du pain blanc, d'accord, dans lequel il y a du sucre aussi, les petits pains au lait, ou ils mettaient des petits pains au fromage, et particulièrement le poulet. Son point faible, c'était le poulet. Et elle a recommencé, malgré tout le bien qu'elle a vu, elle a recommencé, mais pas de manière continue. C'est-à-dire qu'elle a fait une première fois. Son corps a réagi très brutalement. Elle était très malade, donc je lui, par téléphone, je lui ai dit quoi faire pour pouvoir se rétablir. Et effectivement, elle s'est rétabli. Elle a tenu encore. Après, elle a rechuté, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ses frères médecins, enfin, l'un d'eux que j'ai revu, et la maman, ils m'ont dit, mais ce que tu as enseigné et pratiqué avec ma fille, nous savons que ça marche, parce qu'on a vu les résultats sur elle. Et ses cheveux ont commencé à pousser, parce qu'elle avait beaucoup de pertes de cheveux. Donc, le corps sortait de cette maladie. Il faut travailler sur le système immunitaire. Nous pouvons avoir des... Enfin, les maladies auto-immunes, c'est la cellule qui se retourne contre elle-même. D'accord? Si on remet, on redonne de la puissance de l'énergie, des vitamines, on remet le système immunitaire fort par une alimentation saine, en buvant de l'eau, en faisant des exercices pour ceux qui le peuvent. Cette dame ne pouvait pas, donc je lui faisais des massages, parce qu'elle ne pouvait pas encore marcher, comme elle était sur sa chaise roulante, mais en se replaçant dans ce contexte. Enfin, la maison était un endroit où il y avait beaucoup d'arbre, beaucoup d'air frais, contrairement à où elle vivait, qui était un endroit au milieu de la ville, une maison assez fermée, qui n'avait pas beaucoup de courant d'air. Donc, toutes ces conditions faisaient qu'elle était en train de recouvrir la santé. Lorsque celui qui est atteint d'une maladie auto-immune fait ce demi-tour dans son style de vie, forcément, son corps va revivre. Ça ne veut pas dire qu'il sera, de son corps sera éliminé totalement toutes les cellules malades, mais le système immunitaire va garder sous contrôle ces cellules malades. Et cette personne peut mourir avec sa maladie, mais non à cause de la maladie. Il faut bien comprendre que ce qui nous donne la santé, c'est notre système immunitaire. S'il est fort, s'il est alimenté, s'il est oxygéné, s'il a un pH alcalé, forcément, il fait son travail. C'est lui qui contrôle tout ce qui entre. Un être qui entre, « Ok, moi, je m'en charge. Si je ne peux pas l'expulser, en tout cas, je le garde en prison, là. Et il ne m'empêche pas de vivre. » Alors, tous ceux qui sont atteints de maladies auto-immunes devraient faire l'expérience. Parce que ce sont des paroles, mais je dis, essayez. Essayez et vous verrez. Faites l'expérience, ne serait-ce que deux semaines, voir comment réagit votre corps en faisant ce changement. Et si vous voyez, si vous notez des améliorations, ça signifie que c'est la solution, il faut poursuivre. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, nous arrivons au terme de notre espace. On aurait pu vous poser bien d'autres questions, notamment lors de notre premier entretien. Vous m'avez donné votre témoignage avec cette dame, Hélène White, dont on parle beaucoup chez nous à l'Église Adventiste. Comment ces écrits vous ont permis de corriger certaines choses. Tout à fait. Voilà. Mais malheureusement, on n'aura pas le temps. Ça sera qu'une partie remise. Partie remise. Et juste pour terminer, dans l'un de ses livres, elle dit que le fromage ne devrait jamais être introduit dans l'estomac. Ça ne vient pas de sa tête, c'est biblique. Nous l'avons vu aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi j'aime beaucoup ces écrits. Et ils me soutiennent. J'ai tous les livres sur mon téléphone et lorsque je voyage, eh bien, c'est mon livre de prédilection. Enfin, mes livres de prédilection, ce sont ces livres parce que ces conseils valent de l'or. Voilà. Donc, si vous voulez avoir un entretien avec Vénus Timon, sachez que c'est possible. Dimanche, si Dieu le veut, nous aurons vraiment beaucoup de plaisir à la voir avec nous à Radio Vie Meilleur. Deux séances au choix. Vous avez soit la possibilité d'être avec nous entre 8h30 et 10h ou entre 10h et 11h50. La participation est de 20 euros. Et là, elle va traiter de tous ces sujets qui ont été énoncés au départ. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces sujets, vous pouvez aussi hors antenne nous les demander. Le 0 590 82 19 19 pour le fixe. Le portable 0 690 57 47 90. Et puis, le livre, il est disponible à Maison Santé et Vie. Donc, si vous voulez en savoir plus, appelez-nous. Nous en dirons un peu plus. Sinon, sur place, vous pourrez en avoir également. Peut-être... Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Voilà. Et elle pourra vous les dédicacer sur place. Merci beaucoup, Vénus. Merci, Jessie. Et à très, très, très bientôt. À dimanche. À dimanche. Si Dieu le veut, pour la dernière partie. Merci. Au revoir. Merci à vous également, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Rien n'est plus efficace.